Chapitre XII, œuvre au blanc Quelques mois avant l'arrestation de Prabayat, les services de renseignement avaient placé le jeune homme sous surveillance continue. Il savait tout sur lui, son passé, ses activités, ses fréquentations, les moindres détails de la vie de ses proches et bien sûr le récit hors du commun de son aventure en Himalaya, qu'il avait raconté si souvent aux visiteurs du centre. Des micros avaient été installés dans toutes les pièces de l'école et trois agents infiltrés s'étaient fait passer pour des élèves pendant plusieurs mois avant qu'ils n'abandonnent les services secrets pour s'adonner entièrement à la vie sainte. Les instances de l'état profond étaient obnubilées par le phénomène qui se déployait dans le sillage de cet homme apparemment banal. Grâce à leurs études méticuleuses, ils étaient certains que ce mouvement de masse sans précédent provenait de la pratique qu'il avait ramenée de sa longue retraite au Népal. Au fil des jours et à force d'en entendre parler, le président de la République fut piqué de curiosité pour celui que les renseignements avaient classé comme extrêmement dangereux et qui défrayait la chronique depuis de longues semaines. Il décida donc d'aller le rencontrer. Quelques jours après avoir pris la décision, le président accompagné de quatre gardes du corps pénétrèrent dans le couloir de la prison où se trouvait Prabayat. Quelle ne fut pas la surprise des cinq hommes en constatant le calme absolu qui régnait dans cet environnement lugubre qui plus est, habitait de détenus assis en tailleur les yeux fermés. Dans l'écho du bâtiment, froid et dur, leur ouïe intérieure leur donna à entendre comme un bourdonnement profond, une note basse rappelant ces sons que les moines tibétains produisent pour purifier leur esprit. En s'approchant de la cellule de Prabayat, le président avait l'impression d'évoluer dans un temple, un sanctuaire, un lieu intensément sacré. Ce dernier lança un regard intrigué au gardien qui les conduisait. « C'est comme ça depuis l'arrivée du shogun. » « Oui, c'est le nom qu'on lui donne ici. » « Cette ambiance s'est installée petit à petit, bien sûr, mais quand même assez rapidement. » « Personne ici ne peut expliquer le phénomène. » « On a fait venir plusieurs psychologues, mais c'est un grand mystère pour nous tous, » expliqua le directeur du centre. « Mais vous ne l'avez pas interrogé lui-même ? » questionna le président. « Si, bien sûr, et en plus il est très coopératif. » « Les scientifiques n'arrivent pas à concilier ces explications avec leur façon de voir les choses. » « Ils n'arrivent pas à faire le pont. » « Ils sont démunis en vérité. » « Même s'ils ont beaucoup de mal à l'admettre. » « D'accord. Bien, merci, » conclut le président dubitatif. Un surveillant toka à la porte pour prévenir l'éternel méditant, puis ouvrit. D'un signe de la main, celui-ci invita le président à s'approcher. Ce dernier commanda à ses gardes du corps de rester dehors. Prabayat se leva et se prosterna au pied du chef de l'État lorsque celui-ci eut fait apparition dans l'encadrure de la porte. Surpris et gêné, le président se baissa pour l'empêcher d'accomplir son acte. « Non, je vous en prie, relevez-vous. » Intima-t-il mal à l'aise. À l'instant où la main du président atteignit les épaules du jeune homme, un premier flash vint voiler son esprit. Il vit toutes les actions de sa vie qui avaient eu pour origine l'ignorance, l'égoïsme et la peur. Après une seconde de stupéfaction, un second flash lui montra les innombrables conséquences de ses actes. Un immense sentiment de culpabilité se mit à croître en lui. Il se tourna vers la porte pour fuir cette expérience profondément inconfortable, mais un troisième flash l'arrêta net. C'étaient les actions de la vie de Prabayat animées par l'amour et la conscience suprême, ainsi que leurs conséquences sur les autres. Il se retourna de nouveau vers Prabayat, qui était toujours au sol en position d'humilité. À cet instant, le président comprit l'immensité de la sagesse et de la grandeur de ce jeune homme. Il se dit dans son fort intérieur, « Il me vénère alors que je suis une pourriture qui mérite la mort et la souffrance. » « Celui qui est si pur et si parfait se prosterne devant moi, m'offrant son respect, alors même qu'il croupit en prison dans le pays que je suis censé gouverner. » Le président s'agenouilla, soudainement hébété. Il ne savait pas quoi faire de ses mains, ni de sa parole. Prabayat, relevant le front et voyant l'ouverture de cœur de cet enfant qui se trouvait devant lui, ouvrit les bras et prit le président contre son épaule pour le réconforter. Celui-ci, à bout de nerfs, explosa en sanglots. « Je suis désolé, monsieur Prabayat ! » sanglota-t-il, submergé par les émotions contradictoires et peu familières. Comme un geyser de sa personne pouvait enfin sortir tant de souffrances accumulées depuis si longtemps. Prabayat prit le temps d'accueillir tout cela avant de répondre très serein. Tu es pardonné. Tout le mal que tu crois avoir commis, tu l'as commis envers toi-même uniquement. C'est pour cela que ta souffrance est si épaisse et si lourde. Moi, vois-tu, je suis en paix. Je suis amour. Je suis pardon. Je suis plus libre que toi qui gouvernes ce pays. Je ne suis pas à plaindre en comparaison avec toi et tes compères, dont les âmes sont souillées et meurtries de tant de plaies, dont il vous faut désormais accueillir les sécrétions infernales. Si ton cœur s'ouvre, tu pourras reprendre le chemin de la libération et espérer connaître un jour la paix infinie des Bouddhas et des Christs. Prabayat le tenait fermement par les épaules. Il le redressa pour le regarder dans les yeux. Ton cœur est-il ouvert maintenant ? Décides-tu de cheminer vers la paix ? Le président était encore en larmes, le visage déformé et trempé par l'intensité du choc émotionnel complètement inattendu, que cette rencontre avait provoquée. Il se redressa pour crier un « Oui » qui fit sursauter les gardes derrière la porte et résonna dans les couloirs du bâtiment. Quelques minutes s'écoulèrent pendant lesquelles les agents de sécurité, les surveillants et le directeur de la prison, se regardèrent dans le blanc des yeux, inquiets et se demandant ce qui se passait dans la cellule. Le président et le jeune homme étaient désormais silencieux, recueillis, en méditation, en paix profonde. C'était le temps dont le président avait besoin pour intégrer l'extraordinaire prise de conscience qui venait de lui déchirer les sens. Il sortit de la cellule sans mot dire. Il marcha en silence jusqu'à la voiture et ne répondit pas aux questions pressantes du directeur dévoré par la curiosité. De retour à l'Elysée, il annula la totalité de son programme de la journée, décidant qu'il avait prioritairement besoin de calme et de repos. Arrivant dans ses quartiers, il croisa sa femme. Celle-ci comprit vite qu'il venait de vivre un événement bouleversant et l'interrogea sur les raisons de son comportement inhabituel. Elle annula elle aussi ses rendez-vous et l'accompagna dans le luxueux salon. « Myriam, il faut que je te parle. » « Bien sûr, je t'écoute, je suis là pour toi. Dis-moi. » « Merci d'être là, Myriam. » Le président regarda sa femme dans les yeux. « D'abord, merci d'être si souvent là pour moi. Je ne sais pas si je te l'ai souvent dit, mais... » « Non, en fait, je sais, je ne te l'ai jamais vraiment exprimé. J'en suis désolé, tellement désolé. » Il se mit une main sur le visage et commença à se recroqueviller sur lui-même. Sa femme était maintenant convaincue qu'il venait de vivre quelque chose de traumatisant. Jamais elle ne l'avait entendu parler ainsi. « Vas-y, parle, » l'encouragea-t-elle. « Je ne suis pas un homme de bien. » « Tu sais que ce n'est jamais utile de s'auto-flageller quoi que tu aies pu faire ? » Le président prit une grande inspiration avant de se lancer. « D'accord. » « Soyons honnêtes. Je ne dirige pas ce pays. » « Tu m'entends bien ? » « Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? » « Attends. » Le président avait baissé la voix et s'était mis à regarder autour de lui comme s'ils étaient en danger. Il prit un papier et écrit discrètement « Nous sommes sur écoute et filmés. » « Allons dans le parc. » « Ne pose aucune question suspecte. » « Je vais tout te raconter. » Ils sortirent comme si de rien n'était avant de reprendre leur conversation. Myriam commençait à paniquer. « C'est quoi ce bordel ? Tu me fais quoi là ? » « Bon écoute, j'ai toujours voulu te mettre en dehors de tout ça, mais là, je dois parler et tu es la seule personne en qui j'ai confiance. » « Je suis tenu, Myriam. » « Coincé. » Sur ces mots, le président inspira et expira exagérément à plusieurs reprises pour tenter de dompter l'émotion et l'angoisse qui l'étreignait. « Je suis tenu, mon amour. » « Cerné de toutes parts. » Des larmes commençaient à perler en dépit de l'intense effort que le président déployait pour les refouler. Myriam comprit qu'il n'était plus nécessaire de lui poser la moindre question ni de s'inquiéter. La vérité était sur le point de jaillir. Il poursuivit à voix basse, légèrement apaisé. « Un groupe d'hommes occultes, extrêmement puissants, m'a placé au pouvoir pour que je réalise leur politique. Aujourd'hui, je suis complice de décisions absolument dramatiques que je vends à grand renfort de menaces comme étant nécessaires pour le bien du pays, de la population. Je ne peux pas tout te dire là comme ça, mais leurs intentions sont mauvaises. Nous sommes des meurtriers. Nous justifions nos actions en nous considérant supérieurs aux troupeaux, pas seulement supérieurs en pouvoir et en moyens, ce que nous sommes effectivement, mais supérieurs en intelligence et en conscience des enjeux véritables. Tant de violence, tant de violence ! Le président avait du mal à respirer. Il posa un genou à terre en se tenant la poitrine. Myriam, blanche de peur, venait de voir confirmer ses intuitions. Elle ne savait pas trop si elle devait le soutenir ou ferait mieux de partir en courant. Après quelques secondes de réflexion, elle commença à s'éloigner doucement. « Attends ! » suppliait le chef de l'État. « J'ai besoin de toi. Je ne peux plus continuer comme ça. Si je dis la vérité, ils vont m'éliminer. Aide-moi, je t'en supplie ! » Myriam n'osait plus regarder son mari, encore moins lui parler. C'était un inconnu, vulnérable et fragile, qui se tenait ainsi devant elle, lui qui avait toujours dominé et fait preuve de poigne sans exprimer le moindre doute. Tournant la tête, elle aperçut des gardes du corps et des agents se rapprochaient doucement, recevant visiblement des informations ou des consignes dans leurs oreillettes. Elle décida de partir en marchant d'un pas tranquille pour ne pas attirer l'attention. Le président posa son deuxième genou à terre. Les gardes accoururent pour lui venir en aide. Après quelques allées et venues entre le parking et ses appartements, Myriam prit une voiture sans chauffeur et quitta l'Elysée, sans savoir encore quelle direction prendre. « Monsieur, ça va ? » demandèrent les gardes du corps accourus auprès du président. « Voulez-vous qu'on appelle une ambulance ? » « Non, non, c'est bon, je vais bien. C'est juste émotionnel, je n'ai rien, merci. » « N'alertez personne, surtout. » « Très bien, monsieur. » Le président s'allongea dans l'herbe pour tenter de se détendre au risque d'intriguer davantage encore ses gardes. « Où que tu sois, qui que tu sois, aide-moi à prendre les bonnes décisions. » se vit-il proféré intérieurement, constatant qu'il s'adressait au divin en lui, qui n'avait pas contacté depuis fort longtemps. « Où que tu sois, qui que tu sois, aide-moi à prendre les bonnes décisions. » répéta-t-il avec plus d'assurance intérieure. « Je suis là. » La voix avait résonné dans la tête du président. Il sursauta, regarda autour de lui. Les gardes avaient repris leur veille à distance à plus d'une cinquantaine de mètres. « Qu'est-ce qui se passe ? » « C'est moi, Prabayat. » « N'ai nulle crainte. » « Tout va bien se passer. » « C'est comme lorsque l'on sort du ventre de sa mère. » « Le meilleur moyen pour que ça passe en douceur, c'est de se détendre complètement. » « Quoi ? De quoi tu parles ? Je ne comprends pas. » « Tu es pris dans un étau. » « D'un côté, la vérité et la persécution, de l'autre, le mal et le déni. » « Que choisis-tu ? » « Je ne veux ni l'un ni l'autre. » « Prabayat, je t'en supplie, sors-moi de là. » « C'est toi qui me demandes cela alors que je suis en prison. » « Je ne peux même pas te faire sortir de prison. Je n'ai pas de pouvoir. Dis-moi ce que je dois faire. » « Mon ami, tu es le seul à t'être mis dans cette position en ton âme et conscience. Tu savais très bien lorsque tu as signé avec le culte noir ce que tu faisais. Maintenant, tu dois rendre des comptes. C'est la loi de la nature. Tu ne peux pas la détourner comme tu l'as fait tant de fois avec la loi humaine. Tu as peur de mourir ou pire, de souffrir. C'est normal. Affronte ton destin. Dis la vérité et accepte de subir le courroux de tes maîtres, de tes complices. Accepte également la violence des millions de gens à qui tu as menti. On récolte toujours ce que l'on sème, tôt ou tard. Si tu ne saisis pas l'occasion maintenant, tu ne feras que reporter la récolte qui sera d'autant plus violente. Dieu n'a-t-il aucune miséricorde pour moi ? Aucune pitié ? Sa miséricorde et sa pitié sont infinies et éternelles pour toi comme pour toutes les victimes de tes décisions. Ce qui t'arrive, c'est toi qui l'as choisi. C'est toi seul qui te le fais. Dieu t'a mis en garde un millier de fois chaque jour mais tu n'as jamais voulu écouter. Même après que tu aies renié Jésus dans cette cérémonie avec tes compagnons de souffrance. Jésus lui-même, Marie et le Père étaient là plus que jamais à te soutenir dans ta descente aux enfers. L'enfer, on le sent vraiment quand on commence à en sortir. Quand tu es shooté à la mort et au sang, tu es anesthésié. Tu ne sentais plus rien, n'est-ce pas ? Dans le noir total, on ne voit rien. C'est quand on allume la lumière que l'on peut voir les démons qui se cachent. Sous-titrage Société Radio-Canada